Les grandes gueules sur l'espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut, ce qu'on pense tout bas. C'est ça, c'est ça. Les grandes gueules. Dernière ligne droite au compte de cette émission. Vous les voyez à l'écran, nos invités, Joana Barry, accompagnée d'une représentante du sponsor de l'événement. Je vous le rappelais, le concours Miss Guinée qui a repris ses droits après deux années de suspension. Pour rappel, pour cause des tenues jugées trop fines qui ne protégeaient pas assez, à dire de certaines personnes, la nudité de la femme. Après les phases éliminatoires, place à la grande finale. Ce sera demain samedi ici à Conakry, à l'hôtel Sheraton Grand Conakry. La nouvelle reine de la beauté guinéenne sera élue parmi 20 candidats venus des 4 régions du pays, de la zone spéciale de Conakry, mais aussi de l'étranger. On s'intéresse à cet événement avec Joana Barry, accompagnée d'une représentante du sponsor principal. Bonjour Joana Barry. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour madame, mademoiselle. Bonjour à tous les auditeurs. C'est quel nom ? Cadette soirée, assistante marketing à la Braguinée. Bien, cadette soirée de Braguinée qui est avec nous. Joana Barry, pour commencer, c'est quoi la touche nouvelle après deux années de suspension ? On imagine que vous avez tiré les leçons de certains ratés. Qu'est-ce que vous allez nous servir ? Quelles sont les singularités de cette édition ? Encore une fois, bonjour. Après deux ans de suspension, c'est vrai, qui a été très laborieux pour nous. Une suspension jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il y ait eu un sens par rapport à ça. Les tenues fines, ça existe partout. Il a fallu peut-être quelqu'un qui voulait tout simplement craindre un souci au comité. Moi, c'est ce que je dis. C'est à l'époque du ministre Sia Kabari ? Tout à fait. Et nous étions dans les règles, dans le règlement, en fait. Vous l'en voulez toujours ? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, j'ai été même à sa... Comment on l'appelle ? Lorsqu'il remettait son titre à son excellence M. Bantamasso, je suis à prison. Je l'ai félicité, je l'ai encouragé pour la suite. Bien. Voilà. On parle de touches personnelles. Est-ce que cette fois-ci, les mises se rhabillent en pantalon ? Est-ce qu'on a interdit les billes ? Non, ça existe. Les petites tenues vont exister. Les mêmes petites tenues ? Non, non, non. Il y aura de l'immigration. Les trois biens, bikinis ou pas ? Il y aura des jupettes. C'est vrai, et des, comment on appelle ça, des sous-corps, des sous-fesses. Et tout ça, mais quelque chose vraiment... Pourquoi ça existe un sillon des autres mises de la sous-région ou du monde entier ? Parce qu'ailleurs, les bikinis, ça existe. Les mises habitent de la zone. Ben oui, au moins, on m'a dit que c'est un pays musulman. Moi, je pense que nous sommes même plus laïcs. Lequel, la Guinée ? Oui, oui. Et que normalement, c'est pas toléré. C'est dommage. C'est pas qu'on t'a dit. Le problème, c'est que c'est pas la première fois que je le fais. C'est pas la première fois que je le fais. Voilà. Donc, ça a toujours existé. Je suis à ma dixième édition. Finalement, vous allez renoncer à ces bikinis. Comment ? Finalement, vous renoncez à ces bikinis dans leur forme. Oui, oui. Un peu, justement, un peu peut-être, un peu plus osé et tout. Nous allons essayer d'enrober le contour. Voilà. Et mettre, disons, quelques fantaisies. Parce que c'est un concours de beauté. À quoi va-t-on insister demain ? À beaucoup de choses. D'abord, j'ai décidé cette année de valoriser le textile guinéen. Bien. Voilà. Les années précédentes, on a eu à se perdre un peu par rapport aux différents points que nous avons sur le marché. Mais cette année, j'ai décidé, et pour les années à venir, d'insister sur la qualité de nos produits à nous. Qu'est-ce que vous allez valoriser plus ? Quand vous parlez du textile, du Lépi ou du Kendevi ? Oui, de toutes les régions. Du textile de toutes les régions, de nos quatre régions. Bien. Allez-y, madame. Est-ce qu'on va se contenter uniquement des filles venus de quatre régions du pays ? Ou bien il y aura des filles qui vivent dans la diaspora qui vont participer à ce concours ? Tout à fait. Nous avons une qui est présente en ce moment, qui est venue de Montréal. Il y a celle des États-Unis qui devait être là, malheureusement, qui a un problème de famille. Et une autre de la Belgique qui est venue, mais malheureusement, qui ne répondait pas aux critères. Bien. Voilà, mais elle n'est pas venue d'une écurie. Mais toutes les Miss venues d'une écurie, ça je tiens à le préciser, un concours de beauté sur le plan international, notamment Miss Guinée-France, Miss Guinée-USA, sont déjà appelées à venir, à participer à ce concours. Pourquoi cette ouverture cette fois-ci ? Pourquoi ? Parce que ça se fait partout, ça se fait en Côte d'Ivoire, ça se fait au Sénégal, ça se fait au Gabon et à Accra. Parce que j'ai eu la chance de visiter tous ces pays et assister à ces concours-là. Bien. Joana, quand même, je veux vous interpeller sur... J'ai lu, j'ai même transféré le lien à Marouane. C'est une polémique autour de la candidate venue du Canada. Et j'ai vu des postes dans ce sens-là. On vous accuse d'avoir pris de l'argent avec... 15 000 dollars. 15 000 dollars. Dans mon cas, si je m'abuse... Oui, 15 000 dollars ne fait même pas mes présélections à l'intérieur. Pour qu'elle soit élue demain. Oui, 15 000 dollars ne contribuent même pas à faire mes présélections à l'intérieur du pays. Voilà le parcours de cette fille. Elle a été élue Miss Guinée-Canada en 2014. En 2015, il n'y a pas pu avoir une élection par rapport à sa couronne à elle. Donc elle a fait deux ans de mandat. En 2016, malheureusement, elle n'a pas pu venir. Et c'est là que nous aussi on a eu ce problème-là. Donc lorsqu'elle a su que cette suspension était élevée, sa candidature était toujours valide. En fait, elle est venue d'une écurie, comme je l'ai dit. Elle rassemble tous les critères. Je ne vois pas pourquoi, parce que non, il y a eu un moment où elle a eu, je ne sais pas, peut-être à... Je ne sais pas. Elle répond toujours au critère âge ? Je comprends aussi que c'est le jeu des filles. Elle répond toujours au critère âge ? Le critère âge, parce que vous avez dit qu'en 2015... En 2014. En 2014, vous en êtes en 2019. Elle a ses 23 ans. Alors, Joana, aussi avec les Miss Guinéennes, il y a souvent des problèmes d'accompagnement, d'assistance. Oui. Quelle disposition ? Qu'est-ce qui est prévu cette année ? Qu'est-ce qui est prévu cette année ? Voilà, pour les Miss, pour les accompagner. On a toujours eu ce problème-là, ça je l'avoue, c'est par rapport aussi aux sponsors. Avec les sponsors, le plus souvent, il n'y a pas de suivi. Ils ne se contentent que de l'organisation. Donc, pour le suivi, je suis obligée de me lever, taper encore à des portes, pour des billets d'avion et tout. Donc, pour cela, j'appelle ici. Justement, qu'est-ce que vous pensez-vous avoir ? Allez, mais, Kadiatou Soareoui, qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce que vous promettez ? Et comment vous êtes venu sur cet événement, Braguiné ? Voilà, nous avons eu la chance... Le Braguiné, c'est quoi ? Le Braguiné, c'est la nouvelle branchée de Guinée. Quelles sont les produits, oui. Voilà, nous sommes spécialisés dans la production et la commercialisation de boissons rafraîchissantes gazeuses, d'eau minérale et de jus de fruits. Oui, et donc, on est présent en Guinée depuis le mois de juin 2018. Voilà, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que l'ensemble de la population guinéenne connaît nos produits. Nous avons plusieurs gammes de produits, à savoir déjà, en parlant de boissons gazeuses, de la gamme Planète, la gamme Bubble Up, la gamme American Cola, notre boisson énergisante Réactor. En termes de jus de fruits aussi, nous avons la gamme Tampico, la gamme Jiri et en termes d'eau minérale, nous avons l'eau minérale Assini, qui aujourd'hui ne se fait pas compter, est présente dans l'ensemble des grands hôtels du pays. Voilà. Comment vous êtes venu sur cet événement et qu'est-ce que vous y mettez ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Qu'est-ce que vous y mettez ? Justement, on a eu la chance de recevoir Joanna Barry dans nos locaux, qui, après deux ans d'absence, comme vous le savez, voulait se remettre sur scène à travers cette dixième édition. Et donc, la particularité de cette édition, c'est que Braguiné, en tant qu'entreprise citoyenne, en tant qu'entreprise dévouée, en tant qu'entreprise impliquée dans la culture guinéenne, souhaiterait apporter un plus, c'est-à-dire une nouveauté à cette nouvelle culture et changer la donne pour cette édition. Et donc, depuis le début de ses participations, Braguiné est impliquée de façon systématique. Nous suivons, nous sommes une entreprise qui sera bientôt... Oui, on l'a compris, parce qu'on n'a pas le temps. Vous apportez quoi à la tour soirée ? Voilà, la nouveauté, c'est que déjà, nous apportons des partenaires, en plus, à part nous, nous apportons des partenaires qui feront bénéficier de gains à ces mises-là. Et nous allons suivre les trois qui seront élus durant tout le processus de leur mandat. Vous allez les suivre sur quel plan ? Sur le plan international et sur le plan international. Bien. Tout ça coûte combien ? Vous mettez combien cash ? Non, on ne pourra pas déterminer le montant. En tout cas, c'est des centaines de millions de francs guinéens, ça c'est sûr. Alors, on arrive au terme de cette interview, Joana, parce que demain, c'est à 20h au Sheraton, mais le prix, quand même, est jugé exorbitante, prohibitive, 400 000 francs guinéens par personne. Par rapport au lieu aussi, et à ses beautés à découvrir, c'est vraiment un rêve, il faut venir voir, il faut venir vivre, c'est avec nous. Voilà, elle mérite ce prix. Voilà, cet événement mérite ce prix. Ça dit, c'est fermé déjà ? Il me semble. Il y a encore des billets à prendre. Il y a encore des billets à prendre. Bien. Oui, dans la question. Je voulais savoir, est-ce que les mises viennent avec leur projet ? Parce que je suppose que la première mise a un projet à porter pendant sa mandature. Est-ce qu'elles viennent avec les projets ? Est-ce que c'est Braguiné qui va prendre notamment en charge ce projet ? Braguiné, tu peux répondre ? Là, ce sont des questions qu'on va prendre un peu plus tard. Néanmoins, par rapport à la question du projet, je vais laisser Joana répondre. Oui, elles viennent toutes avec un projet à la base. Maintenant, ça dépend du projet. Quand il est trop colossal, franchement, il y en a qui viennent ici avec des projets de construction, de maturité et tout ça. Donc, comme ça, je dis ma petite, on va s'orienter sur un projet un peu plus facile. Joana, en 30 secondes, votre appel au public. Eh bien, j'appelle tous les Guinéens, toutes les Guinéennes à venir soutenir ces filles, ces candidates, qui sont belles les unes les autres, intelligentes les unes les autres, qui méritent d'être soutenues. Et que le comité aussi, ce que nous faisons, ce n'est pas de l'à peu près. C'est notre contribution à nous aussi, à l'épanouissement de la culture guinéenne. Les gens peuvent jaser comme ils veulent, mais moi, je suis droit dans mes bottes et je sais ce que je fais. Voilà, donc j'encourage tout un chacun à venir vraiment soutenir cet événement. Je remercie tous ceux et celles qui se sont impliqués pour l'avancement de ce concours depuis le début. Vous remerciez le ministère de la Culture ? Bien sûr, M. Istoquera surtout. Vous avez du soutien de leur part ? Sur le plan institutionnel, ils sont là, ils sont présents, ils prêtent oreille à tous nos soucis. Voilà, le reste on verra. Bien, le reste on verra. Alors, le rendez-vous est pris pour demain à 20h à l'hôtel Sheraton Gran qu'on a créé. Donc, on pourra célébrer la beauté guinéenne dans le cadre de la finale de l'édition 2019 du concours Miss Guinée. Elles étaient avec nous au candidat de soirée de Paris Guinée, donc sponsor, grand sponsor de cet événement. Et Joana Barry, présidente de Comégui. Merci à toutes les deux. Merci aussi à tous les clients du cœur. Merci à Maduso qui était à la réalisation du Côtel de la Radio. Merci à nos équipes à la régie. Merci de l'attention. Portez-vous bien. On remet ça lundi et bon week-end. Les programmes continuent à la télé. Sous-titrage ST' 501